Et coucou, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo mais en mode décontracté vraiment, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de micro casque. Je voulais vous faire une petite vidéo en vous expliquant, je le fais vraiment de moins en moins, je crois que je ne l'ai même pas fait cette année. J'avais envie de vous expliquer un petit peu des petites routines que je fais, des petites astuces parce que très souvent vous me demandez Caro qu'est-ce que tu fais pour ça, qu'est-ce que tu utilises, ça va être un petit peu global. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais en regarder pour des prochaines fois, déjà voir si ça vous va. J'ai des petits produits et je vais vous expliquer quelques petites choses que je fais quasiment au quotidien. Déjà je vais commencer par la base de la base de la base, le teint, le soin du teint, le démaquillage. Qu'est-ce que je fais ? Tous les matins, tous les soirs, je nettoie, je démaquille ma peau. Donc quand on dit je démaquille, ça ne suffit pas. Il faut aussi laver, donc se laver, laver sa peau. Donc moi je la lave avec soin nettoyant visage, il y a plein de possibilités, vous le faites vraiment au mieux en fonction aussi de votre type de peau. Parce que vous le voyez bien, si vous démaquillez votre peau, ne serait-ce qu'avec de l'eau micellaire ou du lait, il reste toujours des résidus. Voilà, le but c'est vraiment notre peau elle respire et notre peau elle soit complètement débarrassée de toutes les petites poussières de la journée, ce genre de choses. Et bien évidemment du maquillage. Franchement, par exemple, moi j'ai une mousse nettoyante comme ça, c'est une caudalie. Fleur de vigne, elle est très bien, mais il y en a plein qui sont aussi bien. Donc voilà, moi j'utilise celle-là, quand elle sera finie, je pense que j'utiliserai autre chose, j'aime bien changer. Mais surtout, je l'utilise avec des éponges conjacques, vous savez, c'est quelque chose qui est très très dur. On vient vraiment le passer sous l'eau pendant 30 secondes, de façon à ce que ça devienne plus mou et que ça gonfle. Et on vient faire, moi je fais des petits mouvements circulaires, notre peau elle est humide. Et ça vient vraiment enlever toutes les impuretés, il y a plein plein de vertus. Notre peau est beaucoup plus lumineuse, le grain de peau est super beau. Voilà, donc on a bien évidemment humidifié en mettant un petit peu de nettoyant. Une fois que c'est fait, on rince. Bien évidemment, on rince donc avec de l'eau, du robinet qui est calcaire. Donc il faut retirer tout ce calcaire, c'est mieux. Avec, c'est là qu'intervient l'eau micellaire ou bien un tonic, ce genre de choses. Moi je démaquille avec de l'eau micellaire, j'adore ça, je passe partout. Ou mon petit coton. Une fois que ça, c'est fait. Je suis une adepte des sérums. C'est quelque chose que je mets tout le temps, le matin et le soir. Qu'est-ce que je fais ? Alors, je mets soit un sérum si j'en ai qu'un. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime combiner. Mettre deux, voire trois sérums. Je sais que ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que moi, j'en reçois pas mal. Soit par des marques, soit dans des boxes. La plupart du temps, je ne les achète pas. Celui-ci, je l'ai acheté. Parce que c'est de la marque So Bioethic. Mention spéciale à ma sœur Julie. Tu sauras pourquoi. Je viens mettre un tout petit peu de sérum. Premier sérum. On choisit celui qu'on a envie de mettre en premier. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ce sérum, il faut le mettre vraiment d'une certaine façon. Moi, je fais plein de mouvements. Soit circulaires, soit des mouvements bien précis. Je vais poser ça. Comme ça. Et on monte. Toujours en remontant. Et pareil, on n'oublie pas. On fait des croisements. On n'oublie pas le cou, le cou, les filles. Et l'ovale. Très important. L'ovale du visage. C'est ce qui fait que ça trahit l'âge. Ça trahit tellement de choses. Ça passe par des massages. Des massages, des massages. Je fais ça le matin. Dans les massages, je ne peux pas dire que je fasse des massages. C'est le soir. Parce que moi, je me démaquille dans mon lit. en regardant des vidéos. Comme ça, ça passe plus vite. Ou alors, devant Netflix. Bref. Je fais ça. Donc, des fois, ça peut durer même une demi-heure. On s'en fout. C'est plutôt même très agréable. Donc, une fois que j'ai mis mon premier sérum, je mets un deuxième, peut-être un troisième même. Ça porte un nom, ça, je crois. Le fait de cumuler. C'était pas mal à la mode. Bref. Donc, on met les trois sérums. Insistez bien là. Ce niveau-là aussi, en nasogénien. Faisant des petites pressions. Comme ceci. Vous allez voir, ça fait du bien en plus. Et on remonte. On remonte. Donc, en fait, comme un effet liftant. Tout simplement. C'est ce qui est logique. Ensuite, ça n'est pas fini. Donc, on a notre sérum. Un sérum, c'est pour venir accueillir le soin juste après. Donc, si c'est le soir, on prend notre soin de nuit. Notre soin de jour. Je ne sais pas. En ce moment, j'utilise quoi ? Non. J'utilise plusieurs types de soins. Et pareil. Hop. On met notre crème. Et on continue un petit peu en faisant des massages. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le contour des yeux, il ne faut pas l'oublier. Et le contour des yeux, c'est très important. Parce que moi, j'utilise celui-ci, par exemple. C'est une huile. J'aime bien mettre des huiles également. Pour le contour des yeux. Je ne sais pas. Je trouve que ça pénètre mieux. Et ça a une action qui est quand même pas mal. Idéalement, on le met aussi au frigo. Le massage au niveau des yeux. Donc, déjà, il faut savoir toujours que pour le contour des yeux, il ne faut vraiment pas le mettre trop haut. Parce que le produit remonte. Et alors là, ça fait gonfler. Ça fait les fins verts. Ça vous fait des poches. Bref, ça picote. Ça fait pleurer. Donc, on le met là. À ce niveau-là, ça suffit amplement. On fait un. On en met une goutte, deux, trois. Vous voyez, c'est assez bas. Et on vient. Alors là, très important. On met aussi, bien sûr, là-haut. Et on vient faire des mouvements avec, vous savez, la pulpe des doigts. Comme ça. Comme ça. Des petits mouvements circulaires, circulaires. Hop. Et on fait dans l'autre sens. Et on remonte. Et on fait dans l'autre sens. Et après, on vient faire comme ça. Des petits tapotements, des petits tapotements. Pour venir irriguer, en fait, tout ça. Et lisser. Hop. On lisse, on lisse. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Et de temps en temps, le matin. Mais le matin, moins. J'ai moins le temps. Voilà. Donc, ça, c'est ma routine. Soins, démaquillage, massage. Franchement, c'est tout le temps. Et bien voilà. On va s'arrêter là. Bah si, on va s'arrêter là. Il faut en garder un petit peu pour les prochaines fois. Donc, je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez en voir davantage. Et pour ceux qui me découvrent, peut-être ça peut arriver que maintenant. Bah écoutez, je vous invite à vous abonner. Je fais du daily vlog. À peu près 4-5 vidéos par semaine sur mon quotidien. Voilà. Je vais vous faire un gros bisou. Et vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501